En collaboration avec Desjardins et l'Union des producteurs agricoles, on a la chance d'apprendre un peu plus sur le métier d'agriculteur et d'agricultrice. Bien ici, en Beauce, aujourd'hui, on s'entretient avec M. Sébastien Bolduc. Il est de Saint-Bajamin. Bonjour, M. Bolduc. Ça va bien? Bonjour. Oui, vous? Très bien. Merci. Donc, expliquez-nous le nom de votre production et qu'est-ce que vous faites exactement? Chez nous, c'est la production laitière. Puis, on fait un peu de polésterie à l'automne quand les travaux au champ sont terminés. Puis, nous autres, on exploite une fermetière de 68 kilos d'eau avec la reste Jersey. Puis, on cultive un peu. On commence à faire un peu de céréales. Puis, on fait des plantes courageuses pour nourrir le troupeau. Là, j'ai une question pour les non-initiés. Je fais la différence entre une Jersey et une Holstein en les regardant. Ça, je n'ai pas trop de misère. Mais, au niveau de la production, pour vous, à part de la couleur, la différence entre le brun et le blanc, ça va. Mais, au niveau de la production, c'est quoi la distinction? Bien, le taux de gras est plus élevé que la Holstein. On peut... Les composantes, des fois, peuvent monter... Comme c'est la tessie, nous autres, le troupeau, c'est à 5 et 10 de matière grasse. La protéine a joué à 3,60, 3,80. Puis, des fois, comme cet hiver, on a battu notre rocan. On a un mois qui est devant la 5 et 50 de matière grasse. Quand on dit... Ça fait un peu moins de lait. Le littrage est un petit peu moins élevé que une Holstein. Mais, c'est la tessie de gras qui est plus élevée. Puis, vous dites que vous avez atteint un record cet hiver. C'est quoi qui peut influencer ça? C'est l'alimentation? Oui, c'est l'alimentation, les courages, comment la vache transforme, qu'est-ce qu'elle mange, et ça qui fait le résultat qui est arrivé comme ça, là. On parle toujours du train quotidien, finalement, qui est très tôt le matin. M'expliquez-nous un peu comment ça se déroule, surtout le début de votre journée. Moi, le matin, je me lève vers 4h50 pour être à l'étape vers 5h40. Moi, je m'occupe de la régie. À la maison, mon père, lui, c'est plus fait les petits à côté. Moi, je fais juste le troupeau. Quand je rentre dans l'étape le matin, je fais une tournée pour voir s'il y a des animaux en chaleur ou s'il y aurait des animaux malades. Après ça, je fais l'alimentation, le swing et le troupeau. Après ça, on fait la tête. Et quand on a fini ça, on va déjeuner. Puis ensuite, on règle nos occupations qu'il y a sur la firme à faire dans la journée. On sait que nos règles au Québec et surtout au Canada sont très, très strictes, très, très élevées pour avoir un produit d'extrême qualité. Est-ce que c'est un gros défi à tous les jours, toutes ces normes-là? Bien, oui, c'est un défi parce que c'est de la papillasse de plus que ça nous apporte à remplir. Puis tenir à jour tout le temps pour offrir un produit de qualité aux citoyens. Puis c'est ça, on est surveillés, on a des normes pour les appliquer. Puis il faut faire ça comme il faut pour livrer le produit lavage bleu. Puis pour respecter tout ça, il faut respecter l'animal en premier. Puis si je connais bien mes agriculteurs, bien souvent, c'est pas trop difficile de porter l'attention qu'il faut aux troupeaux. Hier, moi, je suis tombé sur une vidéo sur YouTube puis je comprends pas pourquoi il y avait des millions de vues là-dessus d'un homme qui nettoyait les sabots d'une vache. Je comprends pas le trou noir YouTube là-dedans, mais c'est-tu le genre d'entretien qu'il faut que vous fassiez tout le temps? C'est-tu comme les chevaux où il y a un maréchal ferrant qui vient faire un tour? Ça ressemble à quoi l'entretien pour s'assurer la santé puis le confort des animaux? Oui, bien les sabots, ça pousse assez vite. Je me rappelle pas exact le nombre de millimètres que ça pousse par mois, mais comme nous, à la ferme, on essaie de le faire presque trois fois par année faire un nil tailleur de sabots pour tailler les sabots. Puis des fois, ça arrive qu'il faut en faire entretien qui ont envie d'avoir mal aux pattes parce que quand ils ont mal aux pattes, bien la production, elle diminue puis la vache est pas bien. C'est pas le fun des voiles comme ça là. Fait qu'il faut les en prendre sur eux. Fait que ça pousse comme nos ongles à peu près, là. Oui, c'est ça. OK, OK. Puis des fois, ça arrive qu'ils peuvent se faire une petite blessure se cogner une tête ou quelque chose du genre ou peu importe, là, puis ça fait une petite blessure puis le bachement faut traiter ça pour... Puis la production reste puis que l'animal soit confortable dans sa stale ou, mettons, d'une établation libre, là. C'est ça. Puis vous les connaissez assez pour le remarquer quand il y a quelque chose qui change aussi. Ah oui, c'est pas dur à voir qu'il y a quelque chose sur l'animal, là. C'est quoi la période de vie active, si on veut, de la vache qu'elle puisse produire du lait? Combien d'années, environ? Les moyennes exactes, vous, je ne les sais pas, là, mais dans le jersey, chez nous, on a des vaches d'une dizaine, dix, douze ans encore dans le tourbeau comme c'est là en action encore, là. Donc, quand même, c'est une couple d'années qu'on est capable puis vous renoubler toujours votre tourbeau. que bien des relations amoureuses, ça, Adam. Et d'autant plus productive. Parce que c'est ça, moi, j'ai repris en 2010 puis ma pluie-hébache est née en 2011 et elle attend encore un jour prochainement, là, dix, six mois et demi à bord de l'île, là. C'est la ferme Capelet du côté de Saint-Benjamain, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Saint-Benjamain, elle a le rando au geste. Parfait. Merci beaucoup, M. Bolduc, pour toutes ces informations aujourd'hui et on vous souhaite une très belle fin de journée. Merci, vous aussi. Sébastien Bolduc des serres Capelet à Saint-Benjamain.